Je vais m'entrer dans un premier temps Édouard, alors je vais donc tourner ma caméra dans l'autre sens. On va aller voir Édouard. Alors, bonjour Édouard, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Ça va bien. Alors, Édouard, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi tu nous parles, toi? Je vous parle des drones. Des drones? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez des drones dans la classe? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Peux-tu m'expliquer ça? Eh bien, en l'école, on fait des projets avec le drone, puis comme là, on va faire un autre projet, c'est, on va présenter comme, comme une annonce publicitaire, fait qu'on va prendre des vidéos avec le drone du Goodies Café, puis on va faire une annonce publicitaire. D'accord. Est-ce que tu peux me présenter ton drone? Eh oui. Alors, tu le fais voler ici dans la classe? Oui. Ah oui. Alors, montre-moi donc ça, comment tu fais voler ton drone dans ta classe, dans la classe? Oh là là! En direct, un drone dans la classe, dans une classe d'éclairs, avec Édouard, qui pilote ça comme un professionnel. Alors, quand tu dis que vous faites un film, ça veut dire que vous accrochez une caméra après le drone? La caméra est déjà sur le drone. Elle est déjà sur le drone, OK. Alors, est-ce que ça demande beaucoup d'heures de pratique pour être capable de piloter un drone? Non, pas vraiment ça. Pas vraiment? Une journée, puis... Une journée, puis t'es bon à faire ça? Bien, comme... une fois. Une fois? Wow! Mais la première fois, c'est dur. La première fois, c'est dur. OK. Et donc, là, vous, vous faites des films avec ça, c'est ça? Puis quel genre de films vous faites? Euh... des films... des films... bien, c'est plutôt comme des vidéos de publicité. OK. Comme vous faisiez une publicité. Ah, bien, c'est intéressant. Merci beaucoup, Édouard. On va aller voir l'autre... Tu peux-tu m'amener à l'autre... à l'autre atelier? OK, puis on va aller voir c'est quoi? On va aller poser peut-être d'autres questions à d'autres amis. Ah, on a des Russes qui nous saluent. Ça prend un logiciel à filier pour pouvoir le faire fonctionner sur l'ordinateur. On arrive avec la réalité virtuelle. Non, tu as besoin d'échanger l'application. OK. Mais tu as besoin quand même de bon ordinateur. Oui, c'est ça. Pour le cadre graphique, puis... Alors, je suis... je m'excuse de vous interrompre, mais je suis avec mes abonnés. On est sur Internet en direct, c'est en vidéo. Alors, je vais présenter ce que vous faites. Peux-vous nous expliquer ce que vous faites? Bien, on fait l'Oculus Rift, puis c'est la réalité virtuelle. OK, c'est quoi ça de la réalité virtuelle? Parce que peut-être mes abonnés ne savent pas tous c'est quoi. C'est que toi, tu rentres dans le jeu. Comme... tu peux visiter comme... toi-même, genre comme... Quand tu joues sur une console ou comme... une console ou comme... le PC, tu joues juste, puis tu joues sur l'écran, mais comme... Avec l'Oculus Rift, ça te permet d'aller dans le jeu. Dans le jeu. Ah, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'il est en train de faire en ce moment? Bien, qu'est-ce qu'on voit, c'est... ça ressemble un petit peu à ce qu'il voit, mais c'est différent. Pour lui, c'est encore mieux. OK. C'est plus en 3D. Donc, quand il bouge sa tête, ça bouge en même temps, c'est ça? C'est très intéressant. Alors, et vous, est-ce que c'est des jeux que vous faites, ça, ou sinon vous apprenez à vous en servir? Bien, ça, c'est des applications qu'on a téléchargées, là. Mais tu peux utiliser une application qui s'appelle Unity, puis tu peux faire tes propres jeux. Tu peux faire tes propres jeux en réalité virtuelle? Oui. Ah, bien, c'est intéressant. Mais c'est tout comme par un codage après un petit temps, mais après que tu es fini, bien, tu peux jouer. Ah, bien, c'est très intéressant. Écoutez, merci beaucoup, hein, merci beaucoup pour cette visite-là. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Donc, on a des jeunes qui font des drones et de la réalité virtuelle dans cette école. Donc, je vais de découverte en découverte. J'apprends à trouver toutes sortes d'informations. Ah, je suis désolé, je ne parle pas le russe. Alors, même si vous essayez de m'écrire en russe, je ne pourrais pas vous répondre. Alors, je vais être obligé probablement de bloquer cet utilisateur. Donc, je vous salue et on se revoit peut-être plus tard pour vous montrer d'autres découvertes de CLERV 2016. Merci. C'est un peu grave.